Bienvenue pour la nouvelle saison des mags Pink Centre. En bref, les informations du mois de juin. Chartres est devenu à nouveau champion de France de pro à messieurs. L'US Sandillon en un week-end a organisé le premier pas pongiste, une action féminine et fit pinktonique plus la coupe mixte départementale. Le CTDD Hall a organisé pour la première fois son premier pas pongiste sous la houlette de Christophe Lajournade, une réussite. Le Pôle Espoir a cartonné cette saison et un Pôle France vient le renforcer pour 2014-2015. Tours a accueilli nos champions français lors des coulisses du haut niveau. Lilian Bardet est devenu champion d'Europe par équipe cadet. La région centre est à une densité pongiste dans la moyenne haute française. Et enfin, Grégory Ronnet est devenu champion d'Europe des transplantés en simple et vice-champion en double. La saison redémarre à la salle avec l'entraînement et la préparation pour de nombreux jeunes pongistes des Euro Mini Champs. Huit jeunes auront représenté la ligue cette année, dont cinq sont rentrés dans les 32 meilleurs européens. Seuls Sarah Slimani et Martin Blot sont rentrés dans les 16. Puis c'est avec le Pôle Espoir que cela continue juste avant la rentrée des classes, avec le stage de reprise des différents groupes. Le Pôle Espoir, le Pôle France Jeune et le groupe régional de détection. Puis c'est la rentrée et le Pingtour qui faisait escale à Tours le 7 septembre en même temps que la braderie. Opération de promotion du top 10 européen à venir et différents univers proposés pour jouer pour les passants sur la place de la Résistance. 1000 visiteurs et 390 participants bien joués. Et surtout au fil de Pingtonic ou la Zumba Ping, on s'est bien amusé. Puis vient le 13 septembre, c'était l'Assemblée Générale de la Ligue. Le quorum atteint les deux nouveaux membres élus, Jacques Mofu et Bernard Thibert, des orientations sur le développement des pratiques, des récompenses aux clubs et aux bénévoles. Merci à Gérard Maurice et au club de Lièvre pour ce bon moment. Le 27 septembre, la tournée nationale du Pingtour s'est terminée à Châteauroux. Une belle équipe de bénévoles a animé cette très belle journée ensoleillée, terminée en chanson par le célèbre Gilbert Rago, président du comité départemental. Bravo à tous ! N'oubliez pas les 3, 4 et 5 octobre, le top 10 européen au Centre Municipal des Sports à Tours. Le critérium fédéral qui débute le week-end du 11 et 12 octobre. Et n'oubliez pas non plus les formations qui débutent en octobre, l'actualité des dirigeants, les formations d'arbitres et de juges arbitres, ainsi que les formations techniques et notamment la formation de jeunes animateurs fédérales du 20 au 23 octobre à Tours. Et on se quitte sur le slogan du Ping partout, tout le temps et par tous les temps.